et donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mes commissions make up donc on va parler de mon matériel et comment ça se passe vu que certaines personnes n'ont pas facebook donc ils ne peuvent pas savoir comment ça se passe les tarifs et après donc on va commencer avec le matériel que j'utilise donc alors j'ai cette trousse avec mes crayons aquarellable ils y sont pas tous parce que j'ai plusieurs noirs parce que c'est celui qu'on utilise le plus alors j'ai les faber castell et et ceci donc aux affiches des couleurs voilà voilà donc cette marque là donc j'arrive jamais à la dire mais voilà et les faber castell donc les meilleurs ont bien détaillé par contre voilà faut très bien détaillé par contre c'est le seul problème mais sinon avec un tout petit peu d'humidité vraiment très très léger ils sont super j'ai pas pris mon taille crayon mais vous pensez que c'est important les tailles crayons alors on passe au dissolvant sans acétone bon le mien il a un peu morflé parce que ça fait ça doit faire le quatrième que j'achète voilà donc c'est celui de la marque carrefour 1 déjà il est pas cher et en plus c'est celui que tout le monde utilise et il est nickel voilà donc c'est bien le sans acétone 1 ne vous trompez pas parce que sinon vous allez avoir de gros soucis on passe au pastel donc j'ai juste pris le cash on va pas on va pas s'embêter avec ça parce que sinon j'allais en avoir fait les doigts donc c'est les faber castell donc j'ai pris la petite boîte de petites parce qu'il n'y en a pas besoin de trois tonnes non plus ils ne sont pas très chers comme voilà donc c'est les ils appellent ça soft 1 mais elles sont ou tendres mais elles sont durant voilà donc il faut prendre des durs ou où c'est écrit soft 1 ou tendre mais pas les grasses surtout pas les grasses j'ai aussi donc ma peinture acrylique donc ma peinture acrylique noire c'est celle que j'utilise le plus parce que sinon j'ai de la blanche mais c'est pas la même marque mais je vais la changer parce que c'est du caca d'autres que j'ai donc voilà noir tout bête noir mat parce qu'ils les ont aussi en couleurs brillantes donc voilà je l'ai pris en mat puis toute façon en brillante ça serait plus vu avec le vernis on va passer justement au vernis donc moi j'achète le purity seal donc pour moi c'est le meilleur rapport qualité prix déjà c'est une grosse bouteille de 400 millilitres il ya un âge dessus on sait pas pour rien parce que tu peux pas l'utiliser trop jeune je pense parce que je peux pas même dire les instructions donc je sais pas si elles sont en français non elles sont pas en français en plus donc lisez au moins les les instructions en anglais ou alors sur le site où vous l'avez acheté peut-être que qu'ils les ont en français mais sinon il ya les petits pictogrammes qui disent comment faire il faut vraiment bien 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 la mélanger un donc les fameux deux minutes qui a écrit là c'est pas une bêtise un faut vraiment vraiment secouer au moins deux minutes sinon vous allez avoir un gros dépôt blanc et ça va être dégueulasse voilà donc alors on passe éponge magique donc ça c'est une neuve mais j'en ai tout un pack voilà c'est pas celle de monsieur propre mais elles sont toutes pareilles au final et puis celle de monsieur propre elle coûte beaucoup 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 trop cher donc autant prendre un gros pack qui coûte un peu moins cher c'est beaucoup mieux et juste un tout petit peu humidifié et tout part bon celle-ci elles ont un petit peu moins chouette que celle que j'avais avant mais si on s'en sert bien ça part bien et les tournevis de précision donc il y en a trois que j'utilise mais c'est vraiment s'il y en a un des deux qui marche plus moi qui marche pas bien parce que j'ai elles ont pas toutes les mêmes vis c'est un peu le bordel du coup voilà mais prenez vraiment des précisions c'est vraiment super ou alors si vous n'avez pas vous prenez les les plus petits des gros cruciformes voilà alors aux petites traces donc vous voyez que justement elle en a fanelle il y en a un là qu'on voit bien là qu'on voit pas très très bien voilà donc des tout petits petits strass donc si vous voulez que je vous en mette sur vos poupées il n'y a pas de souci je peux en mettre pour faire genre piercing au nez ou autre ou comme sur la famille ou alors pour les oreilles donc il n'y a pas de souci donc j'ai assez de couleurs donc j'ai du vert, du violet, du rose, du bleu, du noir, du blanc, j'ai même du jaune, j'ai un petit rose là, du violet, du bizarre, du bleu, du clair, du rose, du blanc, du rouge aussi, voilà j'ai du rouge aussi donc j'ai pas ce qu'on aime là-dessus là c'est bon au paillettes c'est la même chose donc j'ai un autre pot enfin j'ai des autres pots plutôt là c'est un tout neuf que j'ai acheté au kazoo mais j'ai beaucoup plus de couleurs que ça donc j'ai à peu près les mêmes couleurs que les strass mais là c'était plus pratique à emporter de la pâte à fixe c'était plus pratique à emporter en bas pour moi parce que j'allais pas me trimballer avec tous les petits pots donc là vous voyez que j'ai quand même assez de couleurs mais sinon il n'y a pas de souci j'ai du bleu, j'ai du noir, j'ai des autres teintes de gris, j'ai du vert aussi si je ne dis pas de bêtises j'ai du violet aussi bref j'ai un peu toutes les couleurs qu'il faut donc on passe à un autre type de paillettes donc ça c'est un peu plus spécial je me suis emmené 4 pots parce que voilà mais j'ai plein plein d'autres couleurs donc j'en ai une trentaine il n'y a pas de problème là-dessus donc voilà vous voyez un peu près ce que c'est donc c'est des sortes de poudre nacrée je vais en avoir plein les doigts voilà vous voyez un peu ça brille ce sont des poudres qui brillent beaucoup donc ça sert un peu comme le blush enfin les pastels si vous voulez mais on peut l'utiliser pour le blush parce que j'ai des teintes de rose il n'y a pas de problème j'ai du bleu, j'ai du violet voilà vous voyez que c'est une teinte de blanc mais avec beaucoup plus de paillettes voilà on voit assez bien avec plein de paillettes donc voilà là j'ai pris une sorte de doré spécial non je crois que c'est pas mon doré c'est du bronze donc j'ai du bronze j'ai beaucoup de teintes d'or donc voilà vous voyez c'est super joli donc il n'y a pas de soucis là aussi là-dessus je peux vous en mettre pour donner un aspect féerique ou je ne sais pas trop quoi à vous donne pour certains make-up on ne sait pas trop même là-dessus le vernis gloss donc moi c'est cette marque là on s'en fiche un peu de la marque que c'est tant que c'est pour la Fimo ou autre ça va très bien donc là on voit les instructions bon c'est pas très intéressant mais voilà il faut que toujours les lire c'est important voilà donc il paraît un peu moche là mais j'avoue il brille beaucoup vraiment très bien il s'étale super bien je l'ai eu pour 4 euros donc ça va il n'y a pas de prendre bien brillant ou gloss s'il n'y a pas écrit en français donc gloss ou brillant voilà transparent bien sûr n'allez pas vous tromper ou quoi c'est comme les gens qui prennent le Tamiya le Tamiya c'est le TS80 le TS80 ce sera toujours transparent mat parce que le Tamiya ils font aussi des bombes de peinture bien sûr c'est fait pour ça c'est des bombes de peinture le Tamiya le pinceau pinceau oui j'ai une paire de ciseaux de précision si je puis dire donc j'ai un tout nouveau pinceau fin donc il est magnifique j'avoue vous voyez comme il est fin il a galéré à faire la mise au point vous voyez j'ai des paillettes sur les doigts c'est très joli voilà donc là mon pinceau ultra fin donc voilà j'ai des dotting tools donc pour faire des points voilà je suis là aussi pour faire le blush donc je ne l'ai pas encore utilisé mais ce sera parfait voilà et j'ai plein d'autres pinceaux fins donc voilà c'est au cas où bien sûr j'ai beaucoup beaucoup de pinceaux j'arrête pas d'en acheter on passe aux cils bien sûr je suis en faux cils donc j'ai plusieurs types donc ils sont déjà rassemblés par deux donc voilà j'ai plusieurs types il y en a des très 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 ceux là ils ont un peu de violet c'est une erreur de commande mais ils sont magnifiques voilà j'ai ceux là donc ça c'est des vieux donc je n'ai plus la boîte mais je les ai mis là voilà 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 donc les cils que je peux mettre pour 50 centimes je peux vous les poser sur votre poupée il n'y a pas de soucis pour 50 centimes de plus alors sinon ce qu'il y a des prix donc pour un make-up c'est tout compris la paupière et la tête c'est compris pour 10 euros donc là il n'y a pas les frais de port il n'y a pas les frais de port donc c'est 10 euros après aussi je peux rajouter des piercings ou autre pour les petits strass aussi je peux en rajouter les paillettes aussi c'est pareil je peux rajouter il n'y a pas de soucis il n'y a pas de frais en plus voilà vous voulez une extension d'oreille il faut payer 11 euros donc oui vous allez me dire c'est ultra cher mais la matière comme j'ai dit elle est très très chère donc je ne peux pas faire moins je ne tire pas beaucoup de bénéfices là dessus parce que comme j'ai dit la pâte elle est très très chère ce n'est pas de la pâte fimo sinon je le reste beaucoup moins cher et je ne peux pas vraiment faire avec de la pâte fimo parce que comment vous voulez que ça te tienne après à part coller non on colle pas si vous faites les deux en même temps un make-up plus une extension d'oreille donc vous payez une fois les frais de port donc les frais de port ce sera toujours 5 euros 26 euros donc un make-up et une extension d'oreille donc c'est 26 euros au niveau du maquillage si vous avez une idée précise en tête si vous avez un croquis déjà fait il n'y a pas de soucis vous pouvez me l'envoyer et comme ça il n'y a plus besoin de faire de croquis je pourrais faire à peu près la même chose que vous avez fait en croquis sauf si c'est un peu mal fait désolé il y a des gens ils ne dessinent pas très bien je referai si vous avez une idée pas aussi précise que ça je pourrais toujours faire quelque chose il n'y a pas de problème et si vous n'avez pas d'idée et que vous voulez me laisser faire je vous fais un croquis et si vous avez une idée mais que vous ne savez pas dessiner ou autre ou que vous ne savez pas comment la mettre en image je peux vous faire un croquis aussi donc c'est compris aussi dans le prix les croquis mais voilà il n'y a pas de problème pour ça les croquis c'est toujours mieux ou alors si vous avez une idée et que vous ne voulez pas de croquis et que vous voulez que je fasse ça à l'aveugle comme vous semble j'en ai déjà fait des make-up à l'aveugle comme ça je l'ai fait à l'aveugle ça je l'ai fait à l'aveugle aussi j'avais une idée bien sûr mais je n'avais pas de modèle c'est ça le truc quand j'ai fait à l'aveugle quand j'ai une idée je la fais je ne m'entête pas avec un croquis ou quoi voilà mais au minimum je fais souvent au moins un croquis pour être sûr de ne pas faire de make-sise comment 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 il faut payer on en parle où alors si vous avez Facebook là c'est Facebook sur ma page donc c'est soumis ou doll il n'y a pas c'est pas bien compliqué vous verrez un peu la bannière et tout vous reconnaîtrez voilà donc vous venez m'en parler de votre projet de ce que vous voulez donc vous pouvez me l'envoyer direct et après je vous fais un croquis pendant qu'elle est à la maison je vous envoie le croquis par internet je vous envoie pas ça par la poste voilà vous me dites si c'est bon et après et s'il y a des modifs à faire je les fais pas forcément sur le croquis mais je peux les faire sur la poupée et voilà donc après je fais la poupée je ne la quand elle est finie je ne la scelle pas tout de suite donc je ne mets pas tout de suite le vernis je vous envoie une photo et après vous me dites si c'est bon et s'il y a des retouches à faire je les fais je n'ai pas passé le purity je peux encore les faire je peux modifier ça donc il faut être vraiment sûr de vous quand vous me dites que c'est bon voilà sinon c'est trop tard je ne peux pas redémaquiller sinon ça va vous coûter plus cher parce que le purity ça coûte très cher voilà donc ça se passe comme ça et quand elle est finie je vous la renvoie dans votre boîte donc ne les envoyez pas en enveloppe même si ça coûte moins cher mais ne les envoyez pas en enveloppe parce que je n'ai pas un stock de carton illimité quand je peux vous envoyer ça en carton il n'y a pas de problème il y a ceci pour vous pour pas que votre poupée arrive en mille morceaux chez moi et à tous les coups il y aura des soucis ou alors si la poste daigne daigne voler le colis ce ne sera pas de ma faute ce sera de votre faute parce que vous l'avez mis dans une enveloppe pas faite pour voilà donc aussi ce qui se passe au niveau de l'envoi donc vous l'envoyez dans un carton au plus petit possible ne m'envoyez pas un énorme carton pour rien sauf si vous n'avez rien d'autre sous la main bien sûr essayez de mettre tout ce qu'il faut donc la fesplette les paupières si vous voulez une extension d'oreille et bien sûr l'arrière si vous voulez des yeux envoyez-moi si vous voulez le mécanisme si vous voulez que je fasse de plus jolies photos ou quoi il n'y a pas de problème donc les yeux avec un make-up c'est moins cher c'est 1,50€ si vous prenez avec un make-up comme les extensions de cils en fait ça vous fait 2€ des yeux et des cils donc il n'y a pas de soucis mais c'est bien sûr avec le make-up sans make-up c'est 2,50€ voilà mais avec le make-up c'est 1,50€ les yeux donc c'est une sorte de petite promotion qui est tout le temps là bien sûr c'est tout le temps d'actualité ça c'est pris là donc voilà mais les make-up un jour ça va encore augmenter donc là j'avais augmenté de 2€ pour le fait que je prenne de plus en plus de matériel donc les strass les paillettes le meilleur matos au niveau de la qualité voilà c'est pour ça aussi que j'ai augmenté de 2€ 2€ c'est pas la fin du monde je pourrais faire beaucoup plus cher selon certaines personnes mais pour moi j'estime que ça vaut ça et puis c'est tout et puis ça fait plaisir aux gens qui n'ont pas forcément 40€ à foutre dans un make-up voilà et si au niveau du paiement alors c'est principalement Paypal voilà si vous n'avez pas Paypal ou quoi j'accepte les chèques mais les espèces c'est très 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 compliqué là dessus pour l'espèce donc si vous si vous n'avez vraiment pas le moyen de faire autrement bah l'espèce mais c'est vraiment compliqué là dessus voilà mais sinon c'est Paypal les chèques il n'y a pas d'autres moyens de paiement je pourrais aussi faire d'autres vidéos pour par exemple parler des ailes particuliers donc là s'il n'y a pas de problème je peux toujours faire une vidéo là dessus comment ça se passe tout ça pour les couleurs tout ça donc je crois que j'ai tout dit là dessus donc si vous voulez d'autres renseignements dites le moi il n'y a pas de problème si j'ai oublié des trucs il n'y a pas de problème aussi je vous le dirai donc on se retrouve pour une prochaine vidéo salut merci Sous-titrage ST' 501